Musique Et coucou Youtube, on se retrouve pour une nouvelle partie du guide sur Elden Ring On avait terminé le château de voile au rage de dernier coup, on avait affronté Godric le Griffey On avait fait tout ce qui s'en suivait, donc on avait activé la rune majeure On avait vu comment fonctionnaient les souvenirs, on avait parlé à tous les PNJ Et là je me retrouve à la cabane du maître de guerre, là où il nous vend des cendres de guerre Et on a affronté un boss qui nous donnait une perle cinéraire Et j'ai vite fait vous parler d'un truc dont j'ai évoqué très rapidement dans le précédent guide Mais que j'ai pas travaillé plus que ça, c'est les spots de farm Les spots de farm, donc pour les os de bête, donc ça globalement vous savez, on a trouvé le marchand Donc c'est bon, mais c'était pour ça, pour les résines de racine Je vous avais dit, on en parlera un petit peu Je trouve que c'est relativement utile en début de game en tout cas Peut-être moins en fin de game Je peux ajouter des trucs ici, vas-y Voilà, et en fait ça permet D'enflammer son épée Alors on ne fonctionne que sur des épées qui n'ont pas d'effet de base On ne peut pas enflammer une épée qui est déjà magique, qui fait du saignement ou quoi que ce soit Mais ça augmente énormément les dégâts Parce que si on regarde sur les stades de mon épée, là je fais 85 dégâts en plus de feu Donc c'est vraiment très 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 pratique Quand on veut try sur un boss et on sent qu'on manque un petit peu de dégâts Et c'est pas très dur à farmer Donc on parle d'ici Hop, je crois que je ne suis pas reposé au feu, donc je vais le faire Voilà On va vers le nord Nord-nord-ouest précisément Alors il y a quelques loups qu'on va croiser sur le chemin Mais on n'est pas obligé de les affronter, c'est comme on veut Là, on a résine de racine Résine de racine Voilà On peut continuer encore un peu plus au nord Et c'est normalement si je ne me plante pas Voilà, résine de racine Résine de racine Ici Il n'y en a pas une autre Je crois qu'il y en avait une troisième, voilà Résine de racine par là Ensuite On va vers l'est Enfin, nord-est Précisément J'ignore les loups, on s'en fiche On pourrait presque tuer ça pour avoir des autres bêtes Ah, c'est raté Ah, super, des excréments Tout ce que j'aime On a ici les papillons Qui servent à la fois pour les bombes Et pour tout ce qui concerne le feu Donc les enduits d'armes et tout le bordel Voilà Donc les papillons Il y en a beaucoup plus que les résines Tout entendu On n'est pas obligé de revenir jusque là à chaque fois On peut revenir dans la forêt N'hésitez pas à spammer Y Pour ramasser tout ce qui est bêtes, sorbiers et tout ça Même si on n'a pas beaucoup besoin Au moins on pourrait les revendre un de ces quatre Et obtenir Quelques piécettes Et on va revenir juste là Voilà Il y a aussi résine de racine Résine de racine Et résine de racine Et on peut se reposer et recommencer Alors moi je ne vais pas le faire Parce que bon globalement J'en utilise assez peu C'est vrai que j'en ai quand même un certain stock J'ai farmé aussi Je vous avais dit Les pattes de pigeons Sur ce pont là Avec une arbalète C'est très pratique Il faut juste faire gaffe Il y a trois pigeons un peu vénère Ils ont un peu galère à tuer Sinon On m'a parlé d'un autre spot Qui est normalement Juste là sur la plage Avec des pingouins Je l'ai trouvé un peu moins bien Parce qu'il y a beaucoup de pingouins Mais il s'envole Il suffit qu'on en tue un Il y en a beaucoup qui s'envolent Alors que les aigles à l'arbalète Ça ne pose pas de problème Mais en même temps Il n'y a aucune menace Donc si c'est les piafs Qui sont agressifs Qui vous embêtent sur le pont Ici Point positif Il n'y a que des petits pingouins Il n'y a aucune menace Donc c'est des farming gratuits Voilà Donc ça sert A faire les pattes Les pattes de volaille Les lucioles dorées On avait déjà mis le spot Juste ici Il y a des lucioles dorées Il y a peut-être d'autres spots plus tard Dans le doute Vous pouvez rajouter ce spot là Pour les ressources Ce spot là Pour les ressources Et ce spot là Voilà Pour les ressources Pour vous en souvenir plus tard Et je vais craft du coup Quelques pattes On a farmé quelques-unes en off Comme vous voyez J'en ai 6 J'en avais 0 Quand on a arrêté Je vais en faire juste quelques-unes Les pattes d'argent Ça peut être utile Si jamais on veut Loot une armure Globalement C'est la même chose que dorées Dorées c'est pour les runes Argentées c'est pour l'armure Ça ne sert à rien sur les boss Du coup Mais si vous croisez un chevalier Vous dites Je veux son armure Peut-être que farm les pattes de volaille Pour avoir un peu plus de chance Ça pourra vous aider Et donc ça pareil Le classe incendiaire C'est pour C'est pour tuer des gens Le craft J'en suis pas trop servi Mais voyez par exemple On peut également On peut également mettre du saignement Pour son arme Saignement plutôt utile Sur les gens qui tapent vite On peut faire saigner À la balette Ou à l'arc Enfin globalement Il y a pas mal de trucs Sur le craft Mais Il faut Il faut que ce soit Un type de gameplay Qui vous corresponde Vous n'allez pas créer des flèches Si vous n'avez pas d'arc Par exemple Bon Et pareil Vous n'allez pas créer D'enduit D'huile et tout ça Si vous avez déjà une arme Qui est magique Ça ne va pas fonctionner On va retourner à Godric le greffet Voilà Il y a toujours lui Qui s'amuse avec sa tête Mais c'est pas grave C'est rien C'est rien Faites comme s'il n'y avait pas de soucis Tiens j'y pense Est-ce qu'on peut pas Ajouter des potions Et tout Une dose a été ajoutée Oui Je peux le faire une deuxième fois Non Est-ce que je peux améliorer les fioles Non Ok On va Partir dans le zone Cendre de guerre J'ai du mal à trouver une cendre de guerre Qui me corresponde totalement Ça fait quoi par exemple Attends c'était Vous invoquez plusieurs clammes et clammes magiques Au dessus de vous Qui attaque vous éliminez automatiquement Ah c'était sur D'accord C'est sur la rapière de rogier Donc je peux faire ça Laissé en Laissez en lourd Rassembler en force du coup Voilà Et ce qui fait que maintenant C'est une petite source de DPS Avant de se jeter dans un conflit Pourquoi pas Ça peut être utile On va essayer ça Ça passe pas automatiquement sur les PNJ Ce serait dommage Ou alors faut appuyer sur Non d'accord C'est automatiquement J'ai jamais joué avec ça Donc on va voir ce que ça donne Sur les premiers mobs A priori ça doit être des dégâts Qui sont basés sur votre intelligence Donc On va pas taper très très fort Si on a pas d'intelligence Mais c'est juste pour tester Le trône Notre ami Le greffé Et on voit derrière Une statue Avec un monsieur Avec une grande hache Godric Il avait une hache Est-ce que c'est sa hache à lui Qu'on voit Que c'est Godfrey Je ne sais pas J'arrive pas à reconnaître Ah il y a un lion derrière Il y a un lion derrière Donc ça doit être Ça doit être Godfrey Donc c'est le mec Qu'on a vu en tableau Dans la grande salle On le reconnait ici Cette pièce J'ai jamais su A quoi elle servait Genre vraiment Je ne sais pas Si quelqu'un dans le chat Connait Mais cette pièce J'ai jamais su A quoi elle servait On va passer par l'autre côté Du coup Hop On est dans une safe zone C'est vraiment Le calme Avant la tempête Bah non du coup Après la tempête Mais Mais ça marche pas Donc je me suis arrêté En cours de phrase Ici on peut descendre Par la petite échelle Hop Là bah c'est la sortie Et là on a Un petit monsieur Servante Chère servante Où êtes-vous ? De grâce Prenez mes fruits Fruits de Chabriri Que je vous invite à lire Et que je vais même lire Parce que c'est lire Une quête C'est pas moins C'est pas plus important Que les autres Mais vu que c'est lire Une quête On va le faire Evidemment L'oboculaire Jeunâtre Et suintant D'un infirme Miam La surface est racornie Tandis que la derrière Est glure Ce qui rappelle fortement Un gros raisin Un gros grain De raisin trop mûr Remettre à la servante Aveugle Pour la guider Vers la lumière lointaine Ah Oui Comme vous dites Ah Et on arrive Dans une nouvelle zone Je trouve ça Ljurnia Je trouve ça super beau C'est arrivé ici On peut pas Je voulais pas faire auto Je vais faire On arrive ici Tu vois la zone Franchement C'est des petits trucs Comme ça On peut se poser là On peut juste regarder Attendre La distance d'affichage C'est impressionnant Quand tu sais Que tout ce que tu vois Même le tout petit truc Qui va apparaître Là maintenant Juste au dessus de mon casque Tout ce que tu vois Tu peux y aller Moi je trouve ça fou Je trouve ça fou De se dire Que c'est pas juste du décor C'est vraiment C'est vraiment bluffant Bon On va remettre L'affichage quand même Ne déconnons pas Voilà On va aller à la grâce Qui est juste à côté Par là bas Hop On va envoyer une madame Juste à côté aussi Bonjour madame Tiens Tu sembles aveugle Et tu sembles blonde Je Comme je l'ai dit Il y a quelques épisodes Il y a beaucoup de femmes Aveugles Dans ce jeu La quête La première nana Qu'on a fait là Tout en bas Tout au sud Qui s'est retrouvé tuée Avec qui on devait repartir Une lettre à son père Et tout ça Elle était blonde Et aveugle aussi En tout cas Elle avait un skin d'aveugle Elle était peut-être Pas vraiment aveugle On peut lui donner Les fruits Si jamais on ne lui donne pas Elle répétera la même phrase En boucle Qui n'en soit ainsi Et normalement Elle répétera la même chose En boucle On va pouvoir se reposer A la grâce Je vais pouvoir prendre un level Parce que je vois Avec le farming Que j'ai fait off J'ai assez pour un level Il me manque Il me manque 90 On va régler ça Tout de suite Donc là J'ai pas farmé beaucoup Mais j'ai eu peut-être 2000 runes En tuant quelques loups Et en tuant quelques faucons C'est Voilà Esprit toujours Je rappelle que mon objectif C'est d'avoir 21 Donc encore 2 levels Et j'aurai assez d'esprit Et je mettrai plus du tout D'esprit jusqu'à la fin du jeu Mais bon Et après Je continuerai De réaugmenter La force Et la vita Peut-être la foi Par moment Si je vois un spell Qui est utile On va pouvoir parler A ce monsieur J'aime quand on m'appelle Master Franchement je crois Que je m'en lasserai jamais Ah continue Et on peut du coup Modifier nos vêtements Comme on peut le faire au feu Mais cette fois C'est lui qui le fait Et gratuitement Donc Quand on enlève une cape Un objet On perd des résistances Sur un peu tout Parce que c'est moins habillé Par contre Le poids descend Donc ça peut être utile Si on veut porter une armure Mais qui est un tout petit peu Trop lourde On peut l'enlever sa cape Et on pourra la porter En attendant d'avoir L'endurance nécessaire Ou alors juste Si on n'aime pas les capes Ça marche aussi Comme il est mignon Ce petit Ce petit bonhomme Hein ? Bah oui t'es mignon Ça va tellement vite Les runes dorées Rant 1 Alors Il va falloir qu'on avance Un petit peu Il y a l'église à fouiller Juste là Ah 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 Vas-y C'est bon On a Une arme de vie Et il y a un petit PNJ Juste ici Qui on peut parler On va lui faire don De la somme Mirovolante de 10 runes On peut se le permettre Après il ne vous reste que 48 En vrai Donc c'était Limite limite On sent qu'il manque un peu de confiance En lui de bonhomme On débloque de nouvelles sorcieries Que je peux vous inviter encore une fois A lire Donc nos amis des sorciers Vont pouvoir se faire plaisir ici On peut continuer de lui parler Apologies friend I'm afraid My migra Sorceries Are no match For your generosity Alright I can tell you What I know About this place That should help a bit You've seen that structure To the north Towering over the water That's the academy Of Rea Lucaria Where we study Glintstone sorceries Only its doors Have been closed For Quite some time Now After they declared They wouldn't interfere With the shattering The academy cast Repelling seals On the east gate Leading to the capital And the south gate Leading here As you might have guessed The seals Are still active Making entry to the academy Impossible without a glintstone key And so I'm stuck here A fledgling sorcerer With little chance Of acquiring a key When they cast the seals I'd Just popped out And now I'm uprooted From my place Of learning And on peut lui Parler de différentes choses On va parler De la clé De la clé De pierre d'éclat Pourquoi ne pas Fais-tu pas Un clé de glintstone key Sans un You can't pass Through the academy And you'll never Reacher The capital And if you Find Un clé de glintstone key Perhaps Once you've Tied up All your Loos ends And I can Be very patient Would you Consider Donating it To me I know I'm a Blintstone Nearly a hint Of talent Of a sorcery But still My place Is at the academy Le pauvre gars L'air au bout De sa vie Alors on va évidemment Du coup Lui apporter Une clé De pierre d'éclat Si on en trouve une Après Qu'on ait plus besoin De la nôtre Parce qu'on en a forcément Besoin pour rentrer Dans l'académie On va pas le faire Entrer dans l'académie Avant nous Ce serait dommage Voilà À propos de Selene Selene c'est la sorcière La première à qui on achetait Le sort Par le passé La sorcière sculptée Ah ah Intéressant Voilà On a fini avec ce petit Personnage là On va pouvoir Augmenter nos Fiotes de l'arme pourpre Et vous voyez Juste ici Le petit poteau Qui nous donnera La carte On va pas y aller Tout de suite Tout de suite Il y a d'abord Deux trois Je l'ai déjà ramassé Alors là Il y a des petits Squelettes Qui vont Voilà Sortir de leur De leur tombe On va faire Chemin avec l'académie Qui nous donne accès De nouveaux sorts Je vous invite A le lire Évidemment Pour les mages Pour qui c'est Plus urgent Là je vais pas le faire Tout de suite Mais je vous invite A l'apporter à Selene Tout directement En fait Pour apprendre des sorts Qui vous seraient Potentiellement utiles Et alors de l'autre côté J'avais check Hier J'avais rien vu Mais voilà Là il y a quelque chose Mais ce qui me semblait Ça doit être un plan Pas du tout C'est une pierre Calorifère Ça ne servait vraiment à rien Je comprenais pas Pourquoi je Je l'avais pas loté ici Mais c'est normal C'est parce que c'est rien C'est naze On peut voir ici Un autre angle De l'endroit Où on a commencé La partie Au tout début du jeu Qui semble relativement Inaccessible Et pourtant On y accédera quand même C'est ça qui est merveilleux On arrive à accéder A l'inaccessible Parce que tout ce qu'on Peut voir dans le jeu On peut y aller Et ça C'est quand même C'est quand même Routement qualitatif Je reviens juste Parce que je vois Que je peux ramasser Des runes dorées Voilà Alors il va falloir Qu'on aille là-bas Ça va être la première étape On y va On ramasse Les consommables Qu'on croise Les runes dorées Voilà J'ai des ralentissements Très bien C'est normal C'est normal C'est sûr que c'est normal Oui C'est semi-normal Disons Hop Ah oui Alors il faut que je teste On va pas invoquer mes squelettes Maintenant J'ai envie de tester Du coup ce spell là Comment ça marche Est-ce que ça tape Ah ça stun Ça stun Mais les dégâts Sont vraiment naze On va voir S'il n'y a pas d'autre chose Un peu plus sympa Ça peut être sympa Si on joue magie Evidemment Ou en tout cas Manuel Artisan des pierres d'éclat Alors ça c'est du craft Des pierres d'éclat du coucou Alors ça c'est des petites pierres Qu'on peut lancer On peut les crafter Alors elles sont où ? Là Voilà En gros on peut les lancer Ça fait un peu de magie Alors comme les restes Des mobs du jeu On peut loot Leur armure Leur bouclier Etc Voilà C'est ce qu'ils lancent là Bon là j'étais collé Donc ça m'a pas fait tant de dégâts que ça Mais Hop Petit objet ici Mais suffit qu'on soit un petit peu éloigné Ça fait vraiment beaucoup de dégâts Ne sous-estimez pas les petites boules de lumière Ça peut vraiment faire énormément de dégâts Et on apprend vite à s'en méfier Là on continue de descendre Par ici On a une grâce Est-ce que je peux tuer des lapins ? Enfin des écureuils Des écureuils lapins C'est pour avoir les os de bête Ça fait des flèches Mais tu joues pas à l'arc Oui mais il m'arrive à l'occasion Utiliser une arbalète Notamment quand je farm les Les faucons Donc en gros tu farm Des animaux de bête Pour pouvoir farmer des faucons C'est ça ? Bref L'argent n'a pas d'honneur Tu m'étonnes On peut racheter La lanterne Si on ne l'avait pas acheté avant Mais normalement Vous avez tous suivi ce guide Avec une précision hors du commun Donc vous l'avez acheté Foie anti séché Flèche fragmentée Donc il y a des plans ici Un bouclier Qui semble assez joli quand même Et toute la tenue d'astrologue Donc tout ce qu'on a Quand on commence en tant qu'astrologue Pour ceux qui veulent faire de la magie Il y a aussi un deuxième bâton Qui doit être un peu mieux En termes de scaling Que le premier qu'on a trouvé Donc ça permet de lancer Des sorcelleries Par opposition aux miracles Aux incantations Quand je dis miracle Ça voudra dire incantation à chaque fois Il va falloir qu'on aille Juste un tout petit peu Au nord Pour trouver le plan De la zone Puisque je rappelle que c'est toujours La première chose à faire Quand on arrive dans une zone Il va être un peu protégé Par ces petits mobs là Alors on peut faire un petit essai Rapidos Ces petits mobs là C'est les morts vivants Globalement Et les morts vivants On peut Alors oui J'ai pas le bon sort Ça marche pas mais On peut les stun Avec du soin Là c'est un soin d'urgence Donc le soin d'urgence Il tape pas en zone C'est sur moi Mais il y a un deuxième soin À la table ronde Qui s'appelle Le soin Tout court Que les personnes qui jouent Fois Auront peut-être acheté En tout cas Je vous y encourage très fortement Il est bien mieux que le soin d'urgence Et en gros Ça pose une zone au sol Qui soigne tous les gens dans la zone Bah sachez que ça fait également Du dégât À ces morts vivants là Et ça fait énormément De dégâts À ces morts vivants là C'est pas juste Un tout petit peu C'est vraiment beaucoup Beaucoup de dégâts Il y a même des morts vivants Du même genre de type boss Qu'on peut croiser plus tard Si on utilise ce soin Dans leur zone Ça leur enlève quelque chose Comme 70% de leur vie En un coup Et ça les stun En plus Donc À ne pas négliger On débloque la carte Pour en tout cas Toute la partie Est De la zone Et la carte Pour la partie ouest Est un petit peu cachée On la voit pas tout de suite On va pas aller tout de suite L'explorer Nous on va se contenter D'abord De la partie est On va revenir sur nos pas Attendez que je regarde Il y a des ruines Plus haut Remarque On va pouvoir prendre Juste à côté Au nord ouest Voilà Il va y avoir une grâce Pas loin Ouais Il va y avoir une grâce Pas loin Elle devrait Elle devrait Elle devrait Elle devrait En tout cas Être pas très loin J'en suis où là On va ouvrir la carte Je suis en combat Je suis trop Trop nord On va aller à l'ouest Voilà Elle est juste là Je vais juste ramasser Cette grâce là Rapidos Sans chercher plus que ça Mais juste au moins La ramasser Voilà Et on va maintenant Aller A l'est Précisément Ici Allez Zou On s'approche On s'approche On s'approche Et on voit Que quand on arrive Ici Il y a une petite Silhouette Humanoïde On la reconnait Notre amoureuse Des fruits De Chabriri Elle va rien dire de plus Il faut qu'on lui donne Un autre fruit De chabriri Pour l'instant On en a pas Donc on va en chercher Généralement Quand on croise La dame Les fruits Sont pas super loin Et là Il y a des ruines Qui sont effectivement Pas super loin Donc on peut Les visiter On va passer Les champignons Là Hop On peut voir un fantôme Ah non c'est pas un fantôme C'est un TP Alors ce TP On va pas le prendre tout de suite Il nous amène directement Quelque part par là Il nous amène Vers l'académie En fait Juste en face Mais C'est pas La priorité Vous pouvez le noter Sur votre carte Si vous voulez C'est pas indispensable Là on a un petit fantôme Voilà Sortez tous des ténèbres Souterraines Et offrons nos yeux A la servante Donc là on comprend clairement Que les gars Ils veulent Filer leurs yeux Dans la joie et la bonne humeur La plus absolue Après tout Pourquoi pas Est-ce qu'il va pas sonner L'alerte Non ça va Non ça va Les pigeons Enfin les pigeons Les 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 toutous C'est de la saloperie On extermine On peut invoquer nos squelettes Si on veut On va le faire Après tout Pourquoi pas Un petit coup de main Ça fait toujours plaisir J'ai le droit de seigneur Yael Hop 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 Et hop Là vous dites On a pas trouvé Dieu Mais en fait Voyez Juste là Encore une fois Dans des ruines Un petit escalier Qui descend Mais qui était Un petit peu caché Est-ce qu'il y a pas Autre chose ici Petits objets Je crois pas en avoir trouvé Mais on sait jamais J'ai peut-être mal regardé La première fois Rien que des chiens Ça ne nous intéresse pas J'ai beaucoup l'intérêt De casser le mobilier Encore une fois Très intéressant De casser le mobilier Hop Là on a le coffre On va ouvrir Qui contient Très important Pour les personnes Qui jouent foie Encore Oui encore Un petit talisman Qui augmente La foie Je trouve aussi Qu'il y a énormément De choses qui buff Les personnes qui jouent foie En début de partie En tout cas On trouve également Un fruit de schrabrerie Mais je pense que Ça s'explique par le fait Que la foie En début de partie Est assez lente A décoller Il y a beaucoup D'équipements D'armes De talismans De sorts Etc Qui sont disponibles Pour la foie En début de partie Mais il faut mettre Beaucoup de points en foie Pour vraiment décoller D'un point de vue dégâts En début de partie Moi je trouve Que ça se fait En vrai Mais voilà Je pense que ça peut S'expliquer pour ça Bonjour madame Ça on a déjà vu On peut maintenant Lui donner le fruit C'est ce qu'elles disent toutes Non en vrai Si les mecs S'arrachent leurs yeux Et lui donnent C'est peut-être normal Qu'ils se sentent Un petit peu faiblards Et qu'ils se sentent Un petit peu Pas en forme Après s'être Hauté les yeux Avec les mains Voilà Et moi forcément Je suis un petit peu Plus ferme Evidemment On va repartir Vers le fort C'est fou Comme le monde Est positif Quand même Les gens qui s'arrachent Les yeux Pour les donner A quelqu'un Qui est aveugle Et pour retrouver la vue Mangent ses propres yeux Non c'est bien C'est bien C'est positif Festif Convivial Et chaleureux Et c'est pour ça Qu'on aime Elden Ring Pour sa convivialité Non ? Comment ça ? Non Un petit peu quand même Bonjour 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 Le toutou Tu arrêtes maintenant Voilà Voilà Y'a-t-il quelque chose ici ? A priori non Ah si Je suis où là exactement Je peux pas ouvrir ma carte Si c'est bon Ok Faut que j'aille encore Un petit peu plus au sud Alors pour ramasser ce truc là Ça valait le coup Pas du tout Ah oui Non mais c'était une façon De bon port Vous voyez ces petites Ah je peux pas Je peux pas viser Ils veulent pas Attends Mais enfin Bon je peux pas les viser manuellement Donc on va Je vais aller cibler Alors je vais dire En plus c'est même pas ça Si je peux pas les viser automatiquement Vite Le heal Je me suis pris 50 flèches Dans le bide Le heal Encore Et lui il est même pas mort Parce que ton épée N'est pas assez longue Angora Ah l'attaque sautait Les one shot même pas Ok Alors Ce que je voulais dire tout à l'heure Maintenant que j'ai pris Une flèche dans la tête Une flèche dans le coeur Une flèche dans l'aine Non tout va bien C'est bon C'est bon J'ai rien On peut prendre une arbalète Ou un arc En fonction de ce que vous avez prévu Ou une boule de feu Même tout simplement On va prendre des carreaux Viser Et on gagne une rune dorée Alors vous voyez que je l'ai pas tué Mais il est quand même disparu Si on les tue La récompense Enfin Si on les tue d'un coup La récompense c'est la même Hop Il a disparu avant de le toucher je crois Quel enfer Star balaite lance pierre Mais enfin Tu vas marcher oui Voilà Incroyable cette histoire Mon arbalète est en train de me troll Je me sens un peu triste Je peux pas ramasser un objet S'il y a des flèches Putain mais les mecs Ils tirent plus vite que les gaulasses En même temps Les gaulasses n'a que deux bras On peut au moins leur accorder ça Par contre leurs flèches Elles sont quand même sacrément longues Alors je sais que la taille Ca compte pas forcément Mais quand même Permettez moi d'être impressionné Hop Bonjour messieurs Ceux là sont quand même Bien moins vénères Quand même bien moins vénères Twin d'Oré Il y a encore des gens Qui attendent Pourquoi tu tues tout le monde Aura Et bah Et bah Parce que Ca entraîne Ca fait des runes Et puis Le plaisir de tuer aussi Faut dire ce qu'il y a On est tous Un petit peu L'âme d'un D'un psychopathe Pas du tout Aura tu me fais peur Oui bon pardon 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 Ne t'inquiétez pas On s'habitue vite A la psychopathie Non en fait De tuer des Enfin peu importe Peu importe Alors On va continuer On va continuer d'avancer Il y a un monsieur Qui a l'air Tout à fait Sympathique Est-ce que ça marche Ce truc là Sur lui Ah ouais Direct stun Ah ouais Ca rigole pas en fait Pour stun ce truc là Donc là J'ai juste à relancer Recourir Mais c'est ultra C'est ultra Vénère en fait Faudrait que je teste Sur un boss Ca fait pas beaucoup de dégâts Mais si ça peut stun Ultra facilement Comme ça Ah mais je pense que c'est parce que Ca leur va directement dans la tête Et du coup Si ça va directement dans la tête Ca les stun Ultra rapidement Bon en tout cas La petite technique sur les géants Pratique Pratique Si je venais ici C'était pour récupérer cet objet là Une lance Qui est très jolie Il faut le dire Que je vous invite à lire Evidemment Et qui tape A la fois dex Et fois Regardez vite fait Voilà Vraiment très stylé Son pouvoir Je peux pas le lancer Mais globalement C'est un buff sur tout le monde Comme la plupart Des effets sacrés Pour ceux qui veulent jouer A la lance Parce qu'après tout Pourquoi pas On peut jouer un peu tout Inutile de se priver Hop Utilité de l'argenté Et on arrive de l'autre côté du pont Qu'on a déjà essayé de traverser Une première fois Hop Il y a ce passage là Que je vous ai pas détaillé Parce qu'il y a vraiment Rien d'intéressant dedans Mais bon On passe pas loin En tout cas On reprend notre monture Hop hop Et on va aller Explorer Une mine Une mine Oui une mine Alors des mines Il y en a partout Il y en a souvent Normalement il y en a une par là Voilà Elle est un peu cachée On la voit pas trop Des mines Il y en avait Ici Il y en avait une autre Là-bas Et je suis jamais allé Explorer les mines Parce que Bah Parce que les objets Qui étaient dedans N'étaient pas incroyables Mais si jamais vous voulez Augmenter vos armes plus vite Je vous invite bien évidemment A aller essayer de fouiller Un petit peu Et d'explorer les mines Passer par ici Jamais très à l'aise Sur ces machins là J'ai toujours peur De me casser la gueule Voilà Voilà Mais dans cette mine là Il y a un objet Qui va être très intéressant Et donc je me suis obligé D'y aller Et comme ça en plus Ça nous fera Ça nous fera Une première mine A faire entre nous Qui pourra permettre D'obtenir des Mines Redforge Pour augmenter nos armes Alors Comment on la trouve Cette mine Vous voyez qu'il y a des Il y a des méduses à côté En fait Bien souvent J'ai remarqué Mais laisse moi tranquille Bien souvent J'ai remarqué Que quand il y avait Des méduses Isolées Quelque part Ou regroupées Etc Ça pouvait amener Sur un trésor Une entrée cachée Ou quelque chose comme ça Souvent c'est le cas Pas toujours Mais souvent Alors cet épisode Ce sera un peu long Parce que je vois La durée là Mais j'aimerais bien Au moins finir Cette mine Avant de terminer Espérons que je ne mette Pas trop de temps Donc il y a plein De passages de plateforme Dans celle là Mon plus grand malheur Ah non ça va J'ai confondu Avec une autre Donc c'est pas du tout Une mine en fait J'ai confondu J'ai confondu Avec ce que j'ai fait D'un écout C'est pas du tout Du tout une mine C'est expliquable Pourquoi je ne la voyais pas Sur la carte D'ailleurs C'est juste une grotte Empoisonnée Qu'est-ce qui pourrait Mal se passer Qu'est-ce que je vais faire Avant de continuer Faire demi-tour Faire une retraite Presque Je suis désolé J'ai confondu Avec une mine Parce que dans la session Précédente Je suis allé aussi Dans une mine Avec mon perso Du ng plus Pour faire du repérage Et j'ai inversé Les positions des grottes C'est ma faute Complètement ma faute Donc on ne va toujours Pas faire de mine Dans ce guide Enfin Moi je ne vais toujours Pas en faire Vous Vous avez peut-être Fait déjà Plusieurs mines Ça veut dire Que vous avez peut-être Plus amélioré Mes armes Que moi Voilà Je reviens ici Parce qu'on est dans une zone Où il y a du poison Et du coup Pouvoir prendre Soin du poison Au mille seulement Qui ne coûte que 10 Qui ne demande que 10 cent fois Donc ça peut être Hop Très pratique Voilà Le renforcement du feu On peut le laisser On peut l'enlever C'est vous qui voyez Moi je vais l'enlever Parce que je ne crois pas Qu'il y ait beaucoup de personnes Qui tapent Que dans cette zone Par contre Il y a beaucoup de personnes Qui tapent magie Il me semble déjà Plus logique Du coup De prendre l'incantation magique Pour la zone Parce que forcément C'est la zone de la magie Alors oui Il y a des gens Qui tapent magie Voilà Et on va pouvoir repartir Dans la mine Enfin dans la grotte Du coup Qui n'est pas une mine On va pré-sélectionner Le soin du poison Qui Comme son nom l'indique Nous Soigne du poison C'est vrai moi Eh ouais Je vous promets On va ramasser Les choses qu'on repop Même si je ne sais Absolument pas A quoi ça sert Par réflexe La chauve-souris En train de manger On lui casse la bouche On affronte des Des claqueurs De The Last of Us Alors là On attend Qu'ils balancent Leur boule de poison Et on traverse Hop Le moment c'est une zone On va prendre Beaucoup de poison D'où le fait De prendre le soin du poison Avant d'y aller Si jamais on ne l'a pas On peut craindre Des boulettes anti-poison Ah bah c'est à ça Que sert la mousse Par contre ça demande De farm des libellules Qui farm des libellules Ici Je vous le demande Qui aime farmer Des libellules Là je suis en train De me dire Qu'on va arriver Dans une zone Avec des ennemis Qui vont être Un peu tanky Enfin juste ici Est-ce que J'en profiterai pas Voilà Pour enflammer mon épée Histoire de rentabiliser Mon farm Vous voyez qu'il y a deux J'ai plus de bombes Voilà Ah et forcément Le temps que je les craft Elles ont Voilà Et c'est celle là Qui va nous embêter Assez solide Une bête d'espadron Ça passe tout seul Alors petit détail Rigolo Ou pas Suivant votre point de vue Vous voyez Quand vous marchez Dans le poison La barre de poison Augmente Et quand vous en sortez Vous avez le bas Des jambières Un peu vert Ok On va Se guérir Pour aller Partir de zéro Voilà Maintenant Si vous faites Des roulades Dans le poison Et vous les ressortir Vous voyez que vous êtes Tout vert Et que le poison Continue de monter Parce qu'en fait Moi je suis en lourd D'ailleurs Charge moyenne Bah c'est bon Ah c'est juste en poison J'étais en lourd D'accord En fait On fait des roulades Dans le poison Vous enduisez votre corps De poison J'en ai encore Ça continue encore De monter Alors que j'ai pas J'ai pas remarché dedans Vous enduisez votre corps De poison Et du coup Il continue de monter Lentement Lentement Et il monte encore Très longtemps Toujours 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 Et là enfin Vous voyez qu'il n'y a plus du tout De verre sur moi Ça descend Donc je vous encourage A ne pas faire de roulades Dans le poison Ou alors Si vous le faites D'avoir le moyen De vous soigner Très facilement du poison Là vous voyez J'ai par exemple Le moyen de me soigner Très facilement du poison Donc il n'y a pas de soucis Hop On débloque La tenue du sage Que je vous invite A lire Comme d'habitude Monsieur J'évite de tomber Dans les fleurs Parce qu'après Après c'est pénible Je vais quand même Aller faire un tour Très rapidos Au milieu des fleurs Pour voir S'il n'y a pas des objets A ramasser après Ah mince Voilà Des pierres buisantes Qui veulent être utiles Pour repérer son chemin Ou pour vérifier Si on ne va pas mourir D'une chute Même si pour l'instant On n'a pas vraiment besoin De s'en servir Non mais tu triches J'ai qui là Alors les fleurs C'est vraiment des mobs Infernaux Parce qu'ils sont Ultra tanky Ils balancent du poison Ça sert à rien D'essayer de les tuer Enfin on peut On peut le faire Il n'y a pas de problème Vous pouvez réussir A les tuer Mais le truc C'est qu'il y en a tellement C'est ça 45 milliards De points de vie Et puis Une fois qu'on connait Leur pattern J'ai fait une roulade Mais ce n'est pas grave Une fois qu'on connait Leur pattern Ce n'est pas si Le poison Il remonte tellement vite Mais enfin Une fois qu'on connait Leur pattern Ce n'est pas si dur Que ça On va rester empoisonné Pour l'instant Et lui il m'embête Bon ça va J'ai compris Enfin C'est incroyable Ça Ça monte tellement vite Le poison Avec mon stuff J'ai tellement pas De résistance au poison La vitesse Avec laquelle monte la barre Ça dépendra De votre armure Parce que l'armure d'eau On est bien En termes de dégâts Physiques Magiques Et tout le bordel Mais pour le poison On n'est pas sur un résultat Foufou Voilà On n'est pas sur un résultat Foufou On va sortir de là Avant de pouvoir Se re-soigner Parce que je spam mon mana Depuis tout à l'heure Voilà On va continuer Un petit peu On a L'effigie de Marika Très pratique On continue De tuer les claqueurs Il y en a plein Mais On peut marcher Sur le pont Pour éviter De stacker le poison Ou alors On s'en fiche Vu qu'on a un pouvoir Qui réduit le poison Vous voyez C'est typiquement Dans des zones comme ça Où vous allez vous dire Putain Pourquoi j'ai pas de pouvoir Qui réduit le poison Une graisse empoisonnée Pour mettre sur votre arme Et nous permettre De la faire taper De la faire taper Poison On peut repartir par là Vers le boss On va d'abord Prendre ça Prendre ça Voilà On va sauter ici On va rentrer On va invoquer Les squelettes Directes On affronte Un chevalier De la nobe Putréfaction Alors oui On va prendre Le deuxième espadon Alors Sur ce mob là Il y a une chose Qu'il faut vraiment Faire gaffe C'est sa lance Ouais mais c'est normal C'est son arme Ouais mais quand je veux dire Sa lance J'aimerais qu'il lance Son spell Je vais pas trop taper En attendant de voir Est-ce qu'il veut pas faire Son méga spell En fait Des fois il charge sa lance Il la met en doré Je suis empoisonné Et Quand il fait ça Il vous empale Sur le bout de sa lance Et il vous met La putréfaction Ecarlate Qui est en fait Un genre de poison Mais amélioré Genre vraiment Amélioré Vénère C'est un poison Qui descend votre vie A une vitesse absolument Folle Si vous la prenez Sur ce fight Vous allez devoir Vous soigner tout le temps Donc c'est pour ça Qu'il faut bien faire attention Et c'est pas l'apprendre Parce que si vous la prenez Bah Il faudra Dépêcher de finir le combat Avant de mourir Globalement Avant de se soigner Ou quoi On chope Un talisman Qui est ultra utile Que je vous invite à lire On apprend du coup Des informations Comme quoi Les chevaliers Qu'on a croisé Se battraient Au côté de Malenia L'amputer Et globalement Ça augmente La puissance d'attaque Des attaques successives Donc pour tout ce qui est Dag Katana Enfin en gros Tous les gens Qui tapent vite Ont un bonus De puissance d'attaque Grâce A ce talisman Voilà Et du coup On va s'arrêter là Pour ce petit épisode Très rapidos Par un pop Aux ruines Ça en fera directement Les ruines La prochaine fois Du coup On va s'arrêter là Sur cette partie Du guide Sur Elden Ring Je vais ramasser Le petit truc de craft Si ça vous a été utile N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Un commentaire A vous abonner Et à partager la vidéo Ça m'aide énormément Si vous avez des questions N'hésitez surtout pas à les poser Je me ferai un plaisir D'y répondre N'hésitez pas à me suivre Sur mon compte Twitter Mon compte Twitch Je stream régulièrement Elden Ring Tous les soirs En ce moment Donc n'hésitez pas A faire un petit coucou A me rejoindre Sur mon serveur Discord Tous les liens sont Dans la description Et puis moi je vous dis A la prochaine fois Pour une future partie Du guide sur Elden Ring Allez Salut salut Sous-titrage ST' 501